C'est en compagnie de ses partenaires que la municipalité a inauguré les deux antennes. Le centre numérique permettra de lutter contre l'oisiveté. Les jeunes en échec scolaire, les personnes à la recherche d'emploi pourront être mieux orientées. Des élèves du primaire et secondaire, des établissements scolaires environnants qui ont fait le déplacement saluent l'initiative. J'espère que c'est une très bonne chose pour l'éducation de certains élèves, pour enrichir nos connaissances. Je trouve que cela apporte des choses nouvelles pour notre île, notre espace de vie. Cela encouragera plus, notamment sur d'autres communes, pour en bénéficier aussi. Certains jeunes, comme nous, qui seront plus obligés d'avoir récolté des informations sur le chef, notamment Mamoudzou. On a différents moyens de s'informer là-bas. Il y a aussi un espace jeu et lecture qui permet aux plus jeunes comme aux plus grands de s'épanouir. L'espace santé s'est aussi rapproché de la population de Sada. Cette dernière pourra s'informer sur les habitudes alimentaires à adopter pour se prémunir des maladies vectorielles ou liées à la malnutrition. C'est toute la politique en matière de prévention qui y sera déclinée. Quand on a des difficultés à trouver un emploi, on a des difficultés à avoir des ressources pour mieux vivre. Donc c'est aussi un élément de santé. Et de l'autre côté, on a effectivement des informations plus spécifiques à la prévention santé. Mais les deux espaces sont complètement complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces espaces sont à destination de la population jeune, mais aussi les moins jeunes. Autour de cette inauguration est organisé demain samedi un festival sur le grand mariage maorais, durant lequel est servi un repas géant, souvent trop gras, trop sucré. Alors pour l'occasion, une nutritionniste œuvrant dans une grande association nationale a fait le déplacement pour superviser tous les plats qui seront concoctés. On est là pour justement mettre en valeur les traditions et le patrimoine local alimentaire, mais tout en mettant ce volet nutrition santé en regard pour que la population puisse continuer à vivre sainement tout en gardant leurs traditions. Vous l'aurez compris, pour rester en bonne santé, il faut adopter les bonnes habitudes alimentaires.